Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la classe de fleurs Aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une fiche de lecture Question essentielle, pourquoi faire une fiche de lecture et surtout qui doit faire une fiche de lecture ? Les fiches de lecture sont généralement demandées en collège et en lycée mais tu vas voir que tu peux en avoir besoin encore longtemps après En gros elles servent à se remémorer de façon très rapide la lecture d'un livre qu'on a pu faire un mois, une année ou dix ans plus tôt Sur la fiche de lecture il va y avoir les éléments essentiels, on y reviendra tout à l'heure qui vont te permettre de te rappeler de cette lecture en un minimum de temps et elles peuvent te servir que ce soit pour le brevet, que ce soit pour le bac mais aussi si tu veux te souvenir du livre que tu as lu pour le plaisir ou si tu n'es plus du tout scolarisé et que tu lis régulièrement et que tu as tendance à un petit peu tout mélanger Quel support utiliser pour faire ta fiche de lecture ? Et bien ça c'est à toi de décider La première option pour réaliser ta fiche de lecture c'est tout simplement de la taper à l'ordinateur mais si comme moi tu préfères les choses faites à la main j'ai deux choses à te proposer J'ai acheté récemment un paquet de feuilles de couleurs un peu cartonnées chez Action Donc globalement c'est un format qui se rapproche du A5 et il y a à l'intérieur des couleurs différentes C'est ce que j'ai utilisé pour faire ma fiche de lecture du jour et j'aime énormément les utiliser pour attribuer une couleur à un genre littéraire Donc par exemple les violettes me servent à parler des romans les vertes pour le théâtre les roses pour la poésie etc etc ça me permet de m'y retrouver très vite mais il faut soit prendre le temps de faire des lignes au crayon à papier soit être à l'aise pour écrire sans ligne Sinon je te conseille les fiches Bristol les fameuses fiches Bristol qui ont deux intérêts Le premier c'est qu'elles sont lignées donc c'est plus facile pour rédiger sa fiche de lecture Elles sont également cartonnées et le deuxième intérêt c'est qu'elles peuvent être perforées donc tu peux les ranger dans un petit classeur si jamais tu veux regrouper tes fiches de lecture et c'est très très bien aussi Il existe la version avec quatre couleurs bleu, jaune, rouge, rose et verte et sinon il existe également des feuilles toutes blanches en fonction de ce que tu préfères Si tu es du genre à avoir besoin de couleurs pour surligner, souligner, mettre des titres d'une partie, etc. je te conseille d'utiliser les feuilles blanches de façon à avoir tes catégories bien démarquées sur la feuille Si en revanche tu préfères avoir comme moi une couleur par thématique ou par genre de lecture et bien il faudra éviter les couleurs pour ne pas tout mélanger sur ta fiche de lecture Pour finir avec le matériel donc sur la mienne j'ai utilisé seulement deux choses mon stylo plume qui pourrait être aussi tout à fait un stylo bille et un feutre Ceux que je préfère sont les paper mates et comme d'habitude je te liste toutes les références du matériel que j'utilise en barre d'information si jamais ça t'intéresse pour comme je te disais ne pas avoir trop d'informations sur ma fiche de lecture mais avoir quand même une bonne démarcation entre les différentes parties et leur contenu On en arrive au plus intéressant que mettons dans sa fiche de lecture donc j'ai l'habitude pour ma part de mettre entre 4 et 5 catégories La première catégorie concerne les références du livre donc les références sont l'ensemble des informations qui permettent d'identifier un livre son titre, son auteur, sa date de publication, son éditeur son genre et sous-genre éventuellement et toute autre information pratique donc ça ça prend vraiment très peu de temps, très peu de place mais c'est pour moi essentiel Je mets ensuite une succession de mots-clés donc les mots qui vont me permettre de me rappeler instantanément ma lecture Pour ma fiche de lecture qui concerne le très célèbre Harry Potter à l'école des sorciers j'ai choisi par exemple entre autres orphelin, sorcier, amitié, aventure, quidditch, magie, etc. Donc la lecture de ces mots-clés doivent me permettre de me remémorer l'intégralité du livre en très peu de temps Ma troisième partie concerne mes personnages Alors j'ai un esprit un peu synthétique et j'aime énormément pour ça faire des petits schémas ou des cartes mentales donc j'ai mes personnages qui sont reliés entre eux et puis surtout qui sont rangés dans différentes catégories donc ici la famille, les amis, les ennemis et les professeurs de l'école En quatrième partie, le plus important, il s'agit du résumé On te dira souvent qu'il existe deux types de résumé celui qui doit donner envie de découvrir un livre, un film et celui qui au contraire doit spoiler la fin et être le plus précis possible C'est bien sûr ce deuxième qui nous intéresse sur une fiche de lecture Pour moi, ça n'a aucun sens de donner un tout petit peu de détails pour le résumé Au contraire, je travaille vraiment mes résumés de façon à ce qu'ils balayent l'intégralité du livre et à avoir toutes les principales actions du début à la fin Donc bien sûr, je dévoile la fin Si cette fiche de lecture t'intéresse, tu pourras la télécharger directement en barre d'informations Si tu étudies en fac ou si c'est quelque chose qui t'intéresse tu peux rajouter une cinquième catégorie avec une ou plusieurs citations qui te serviront pour ta culture personnelle ou pour les dissertations Tu sais maintenant comment réaliser une fiche de lecture efficace en relativement peu de temps et avec surtout peu de matériel J'espère que cette vidéo t'aura aidée Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait Et en attendant de te retrouver très vite sur cette chaîne je te souhaite une très belle journée La fiche de lecture du jour J'aime énormément... Et j'aime énormément... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz